Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'IFTAR chez vous. Le vivre ensemble c'est bien, le faire ensemble c'est mieux. Ce soir nous nous trouvons à Mitrimori, une commune de Seine-et-Marne où sont régulièrement organisés des IFTAR collectifs et interreligieux sous chapiteaux, des IFTAR organisés par l'association Union. Yoram Badi en est le président, c'est lui qui nous accueille ce soir. Yoram Badi, bonsoir. Merci de nous accueillir au sein de ces chapiteaux. Alors ces IFTAR vous amène l'organisateur, l'initiateur également, c'est la deuxième édition. Des IFTAR que vous appelez également Repas Fraternel en raison de la dimension interreligieuse. Pourquoi avoir voulu créer ce genre d'IFTAR ouvert à tous ? Bonsoir, déjà merci d'avoir accepté de venir nous visiter et puis de venir partager ces agréables moments ensemble. Comme vous l'avez indiqué, donc c'est le deuxième IFTAR. Au départ, il y a quelques années, nous organisons un IFTAR avec les gens de la communauté musulmane fréquentant notre lieu de culte et on s'est dit pourquoi ne pas inviter, ne pas s'ouvrir aux autres. Et dans un premier temps, nous invitions l'équipe municipale, Madame le maire et son équipe. Et nous est venue l'idée d'inviter le prêtre et le rabbin, puisque pour nous c'était important de partager ces moments-là, puisque nous sommes dans une vision d'échange interculturel et interreligieux aussi, puisque le dialogue interreligieux en France est très important et nous sommes dans cette ligne de conduite. Et c'est tout naturellement que les deux, le prêtre et le rabbin, ont accepté notre invitation. On parle beaucoup de vivre ensemble, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais qu'on n'agit pas assez. Le fait d'organiser des repas fraternels comme vous le faites ce soir, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de passer à l'action concrète ? Effectivement. Là, vous me tendez la perche pour que nous, notre devise à nous, c'est de dire le vivre ensemble, c'est bien, mais le faire ensemble, c'est mieux. Parce que le vivre ensemble, c'est quelque part accepter l'autre, forcer à admettre comme il est. Alors que le faire ensemble, c'est on agit tous ensemble et on ne réfléchit pas sur nos différences. Chacun, il est comme il est, finalement. Puis nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de manger ensemble, tout naturellement, peu importe la race, l'origine, la religion de la personne. Tant qu'on passe un bon moment, pour nous, c'est super et c'est très agréable. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui, dans la race humaine, c'est d'être unis. Parce que quand on est unis, on arrive à faire beaucoup de choses, on arrive à faire des miracles. La communauté musulmane en particulier, et puis en France en particulier, est un petit peu désunis, désunis par ces différences au niveau théologique et religieux, par ces différences au niveau des origines, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Africains, les Turcs. Nous, aujourd'hui, on a voulu donner un symbole fort et dire que nous sommes unis et nous ne sommes pas pour l'uniformité. On ne souhaite pas que tout le monde soit pareil, mais on veut utiliser nos différences et on veut que nos différences deviennent une force. Aujourd'hui, nous sommes dans la mosquée. Les gens prient ensemble, il y a des rangs, nous sommes unis, serrés dans les rangs. Mais une fois qu'on a quitté le lieu, malheureusement, cette union est un peu évaporée, ou en tout cas se dissipe un petit peu. Donc on insiste là-dessus pour pouvoir être unis et faire des choses ensemble. Je conseillerais vivement à toutes les associations musulmanes en France d'organiser ce genre d'événements et ne pas le faire pour avoir un label « Bon vivre ensemble » ou « Repas fraternel », mais le faire réellement dans la vie de tous les jours. Et aussi ne pas le faire uniquement dans les iftars, mais dans les autres fêtes religieuses qui ne sont pas forcément musulmanes. Et aller au repas des catholiques, des juifs, etc. ou des non-musulmans qui organisent des repas dans la ville par exemple. Est-ce que c'est votre premier iftar ? Non, ce n'est pas le premier, mais avec cette communauté de maîtris, c'est la première fois. Et donc, bien sûr, toujours très bien accueillis et heureux d'être là. Expliquez-nous pourquoi c'est important de participer à ce genre de manifestations interreligieuses. Alors, c'est important pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, je veux leur montrer qu'on est tous citoyens. On fait partie d'une même équipe. On vit dans les mêmes quartiers. Et que finalement, malgré diverses choses qui peuvent nous séparer, on en a beaucoup plus en commun qu'on en a en différence. Et donc, c'est important pour moi de montrer entre guillemets à nos cousins musulmans que étant juif et étant rabbin, je suis content d'être parmi eux. Leur montrer que c'est important pour nous. Et que le vivre ensemble, ce n'est pas juste un mot dans le dictionnaire, c'est vraiment un concept. Et ce concept, il faut le mettre, il faut l'appliquer au quotidien tous les jours. Et donc, une des façons de le faire, c'est de venir ici pour ce jour important du Ramadan. Ça ne plaît pas à tout le monde, cette histoire de vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez que ça puisse peut-être en effrayer certains ? Ce que je comprends, non, je ne comprends pas en fait. Je vais vous expliquer mon point de vue. Déjà, il y a deux sorts de pays. Il y a des pays multiculturels et interculturels. On vit dans un pays multiculturel et c'est une chance. Multiculturel, ça veut dire qu'on peut accepter l'autre comme il est. On peut le respecter sans penser à le changer, le convertir ou en faire autre chose. Le respecter tel qu'il est et demander la même chose en échange. C'est sûr que ça ne suffit pas. C'est sûr qu'il faut en faire plus. Mais en même temps, pour construire un mur, il faut des centaines de pierres. Si je peux mettre la mienne, c'est déjà pas mal. Pour apprendre c'est qui son voisin, et notamment un juif, puisque moi je suis juif, ce n'est pas en regardant dans un livre d'histoire qu'on va apprendre qui c'est son voisin. C'est d'abord qu'on va le rencontrer tous les jours, savoir c'est qui, comprendre c'est qui, se rendre compte que finalement, il n'y a pas besoin de le diaboliser, c'est quelqu'un comme l'autre qui a des croyances différentes. On peut avoir des croyances différentes, respecter ses croyances et pourtant être amical, chaleureux et vivre ensemble. Fatna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très élégante ce soir. Merci. Merci en tout cas de nous accueillir au sein de ce chapiteau. Merci à vous d'être là et d'avoir répondu à l'invitation. Je vois qu'il y a beaucoup de plats sur la table. Vous pouvez un petit peu nous les présenter parce que, en tout cas, ça a l'air d'être très appétissant. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, quand on rompt le jeûne, au départ, on commence toujours par des dates. Voilà, c'est une tradition musulmane de rompre le jeûne par des dates. Donc, c'est un aliment qui est sucré et qui est quand même très riche, voilà, qui donne tout de suite l'énergie. Et puis voilà, avec de l'eau ou du lait ou du lait fermenté. Voilà, on voit de la soupe. Alors, est-ce que c'est de la chorba ? C'est de la chorba. Celle-là, c'est de la chorba algérienne, voilà, donc d'Alger, de toute la région d'Alger. Après, selon les régions et les pays, donc Maroc, Algérie, Tunisie ou des régions dans l'Algérie, ils ont leur soupe, finalement. Donc, il y a des vermicelles où il n'y en a pas. Des fois, c'est de la petite semoule d'orge à l'intérieur ou bien des petits pois cassés, en fait, à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est la soupe traditionnelle aussi pour le ramadan. Donc, on commence par ça et on accompagne ça soit avec du pain arabe ou des petites galettes, voilà, qu'on a là-bas, ou alors avec des petits, ce qu'on appelle des petites feuilles de briques, c'est-à-dire que, bon, c'est farci avec, bon, du poulet ou de la viande hachée, du fromage. Et qui a confectionné tous ces plats ? Vous, toute seule ? Non, pas moi toute seule. Alors, moi, j'ai fait des briques tunisiennes, voilà, je représente la Tunisie. Vous êtes d'origine tunisienne ? Oui, je suis d'origine tunisienne avec, donc, Yuram. Et ça, ce sont des petits beignets farcis, donc aussi à la tunisienne. C'est typique tunisien, voilà. Nous, à la maison, voilà, on veut être tunisien, mais il y a toujours une petite touche de chinois ou d'algérien où, voilà, on aime bien, comme ça, avoir d'autres saveurs. Et c'est important aussi, pendant le ramadan et en dehors du ramadan, d'être dans cette transmission de la culture et aussi du savoir bien manger, des recettes traditionnelles. Est-ce que c'est quelque chose qui est important que vous voulez transmettre à vos enfants ? Oui, bien sûr, c'est très important et c'est ce qui leur permet aussi de s'attacher aussi à la culture parce que, bon, les aliments, enfin, manger chez nous, c'est comme beaucoup de régions et de pays. La nourriture, c'est ce qui fait partie de la culture d'un pays. Voilà, après la tenue, le drapeau, on va toujours, finalement, à la gastronomie. Donc, c'est très important, oui, qu'elles puissent garder ça et ensuite le transmettre et apprendre aussi à partager aussi beaucoup. Parce que pendant le ramadan, c'est vrai qu'on fait beaucoup de jolis plats, comme ça, de préparation spéciale, mais parce qu'on sait que, voilà, on va faire manger aussi d'autres jeûneurs avec nous, on va partager et puis c'est le sens du partage et c'est ce qui fait que, voilà, on aime aller dans les meilleures recettes, finalement, pendant ce mois, ce mois, tout le mois entier, en fait. Bon, là, c'est le Maroc qui est à l'honneur, là, je vois. Oui. C'est magnifique. C'est vous qui avez préparé ces plats-là ? Oui. D'accord, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Ça, ça s'appelle de bestia, le poulet, avec du poulet et des amandes à l'intérieur. C'est un plat sucré-salé. Oui, d'accord. Et ça aussi, ça s'appelle cefa, donc c'est des cheveux d'ange et, voilà, décoré avec un peu de cannelle et sucre glace, des amandes aussi, voilà. Mais ces recettes, vous les tenez de qui ? De votre maman ? Voilà, de tout le monde, de la famille, quoi. D'accord. Vous repassez les recettes entre vous ? Oui, exactement. Et c'est aussi l'occasion, ce soir, puisque plusieurs pays sont représentés finalement au niveau culinaire, c'est l'occasion d'échanger des recettes entre vous et de vous donner des conseils ? Bien sûr, à chaque fois qu'on voit un plat qui nous plaît, admettons comme la sœur nous a fait ce faim, moi j'ai fait une maroda oranaise, c'est typiquement algérien mais de la côté d'Oran, ça veut dire qu'elle va me donner sa recette, moi je vais lui donner sa recette et on va goûter de toutes sortes de manger. Il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a toutes les Konénotas hindous, il y a tout qui est présenté. Et c'est vrai que nous, dans cette mosquée-là, franchement, on a cette chaleur-là qu'on n'a pas retrouvée dans les autres mosquées. Ça veut dire nous, nous, en fait, pratiquement toute la semaine, les vendredis, samedis, dimanches, on se retrouve là, on mange tous ensemble, il n'y a pas de différence entre que ce soit des arabes, des français, des convertis, non convertis. Franchement, on partage tout et c'est ça, c'est ça l'islam, en fait. Et en ces temps qui courent, quelque part, c'est bien aussi de véhiculer ce genre de valeurs, de partage, de vivre ensemble. C'est ça, pour montrer qu'en quoi cet islam-là que les médias montrent, c'est pas cet islam-là. L'islam, c'est le partage, c'est aimer son prochain, c'est l'amour entre nous. C'est peut-être ça aussi, la religion, c'est le bon comportement et c'est souhaiter le meilleur à l'autre, même s'il ne partage pas notre foi. Voilà, même s'il ne partage pas ma foi, même s'il est athée, s'il ne croit à rien, il est bienvenu avec nous dans notre table, même chez nous à la maison, il n'y a aucun problème. On ne fait pas de différence. Franchement, on ne fait pas de différence. Ça, c'est les médias qui ont entaché cet islam-là et ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est... C'est de la paix. C'est de la paix. C'est de la paix. C'est de partager tout avec eux. On ne fait pas de différence. Ça veut dire que je ne veux pas fréquenter un musulman et un non-musulman. Je ne veux pas fréquenter ou je n'aurai pas de relation. Nous, alhamdoulilah, on s'aime entre nous. J'ai des voisins athées, des voisins chrétiens, catholiques. Donc, j'ai du partage avec eux et on s'entend très bien. Donc, ils nous ont accueilli. Ça faisait encore que j'habite à Métrimori. Dès que j'ai déménagé, franchement, ils m'ont accueilli bien. Le bonjour, le sourire et tout ça. J'étais très contente. Quelles sont vos impressions quand vous voyez ce genre d'initiative qui est créée ? Moi, je me réjouis qu'elle soit créée puisque se faire rencontrer les communautés, c'est aussi une ambition qu'on porte dans une ville quand on veut faire vivre et faire du vivre ensemble. C'est important, même sous l'égide de la République et de la laïcité, que de faire avec les communautés, y compris religieuses qui existent, et de travailler avec elles. Et je trouve que c'est bien que chacun ouvre sa porte à l'autre. Voilà pourquoi c'est important pour moi d'être ce soir ici avec mon équipe. comme c'est important d'être une écoute attentive auprès de toutes les communautés, celles qui croient, celles qui ne croient pas. Et c'est avant tout ça aussi le rôle d'un maire pour faire vivre sa commune. Est-ce que c'était votre premier iftar ? Non, ça ne l'était pas. L'année dernière aussi, j'ai eu le plaisir d'être invité. Donc j'étais là aussi. Voilà, je pense qu'à chaque fois qu'on est invité à participer à un moment de fraternité, il faut le faire, voilà. Je voulais vous dire à quel point j'ai été agréablement touchée par votre accueil et par l'ambiance et la fraternité qui est ressortie de cette soirée. Merci beaucoup. Ça nous touche vraiment ce que vous dites, que vous avez pu ressentir justement tout ça. C'est notre quotidien tous les soirs pendant le ramadan et de vous le faire vivre et de vous le montrer et que vous partagissez avec nous, c'était surtout un grand plaisir pour nous. Notre aventure elle est réalisable, c'est quelque chose de possible que tout le monde peut faire. Nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. On va dire notre principale qualité c'est d'être naturel et d'oser faire les choses. Donc on a osé et puis en général ça fonctionne bien donc on va continuer. Et puis on vous encourage à reproduire les mêmes choses dans vos petites associations ou grandes associations. Des ingrédients très simples mais qui portent leurs fruits. Et voilà, surtout un message à la communauté musulmane d'ouvrir vos portes aux non-musulmans qui viennent voir comment ça se passe chez nous et ça se passe très bien. Donc on en est fiers et puis on est content que vous ayez partagé aussi derrière la télévision ces moments avec nous. Vous n'aurez pas goûté les plats malheureusement qui étaient très 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 bons. Sinon en tout cas on vous remercie. Voilà, merci beaucoup.